Un adieu des plus solennels pour un premier ministre qui a marqué le Canada. C'est accompagné de gendarmes et de musiciens militaires que Brian Mulroney a été conduit à ses obsèques, des funérailles d'État qui ont rassemblé une longue liste de dignitaires, le gratin politique de l'heure, des anciens premiers ministres, mais aussi des personnalités des milieux sportifs et des affaires. Le cercueil recouvert de l'Université de l'Université de l'Unifoli a fait son entrée dans la basilique Notre-Dame, où 1 300 invités étaient réunis. Une cérémonie ponctuée de nombreuses pièces musicales qu'affectionnait M. Mulroney. Et bien sûr, de nombreux hommages. Sa fille Caroline a notamment parlé de l'attachement de son père à sa famille, mais aussi à son pays et sa province d'origine. Je n'étonnerais personne en disant qu'il avait le Canada dans la peau. Mais sa conception du fédéralisme canadien était plurielle. Le caractère distinct du Québec était pour lui source d'unité. Et malgré le fait que ses quatre enfants et ses 16 petits-enfants vivent ailleurs, l'idée ne lui est jamais traversée l'esprit de quitter la province qu'il a vu naître. Dans son discours, le premier ministre Trudeau a souligné les conseils que Brian Mulroney lui a donnés lors de la renégociation de l'ALENA avec l'administration Trump. Au milieu d'une semaine particulièrement houleuse, il m'a encouragé à garder le cap. Je l'entends encore me dire au téléphone, Justin, souviens-toi de ce que ton père disait, que c'est en fin de soirée qu'on reconnaît les meilleurs danseurs. Aujourd'hui, c'est la fin de la soirée d'un géant. Celui que plusieurs surnommaient le petit gars de Bécomo a aussi joué un rôle important au sein de Québécois, dont il était président du conseil d'administration. Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer le savent. Sa vie se construisait autour de valeurs profondes. Et au sommet de ces valeurs, on retrouvait la loyauté. Nous savions que nous pouvions toujours compter sur lui. Autre proche de Brian Mulroney, la légende du hockey Wayne Gretzky y a fait rire l'assistance avec des anecdotes. And then he goes, young man, remember 1993? That was a great victory for the Montreal Canadiens, right? And I said, sir, I was on the other team. That wasn't so great for me. He goes, no, no, but it was wonderful for the country. I go, okay, great, good for you. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Lorsqu'il m'a nommé à son cabinet, il m'a confié qu'il ne serait jamais devenu premier ministre si ce n'était du soutien et de l'amour de son épouse. Il ne ratait jamais une occasion de nous dire qu'il croyait en nous et qu'il nous aimait. Et soudainement, l'ombre des mauvais sondages disparaissait et se transformait en soleil radieux. La cérémonie bilingue a été présidée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépé. Je vais chanter. Je vais chanter. Un moment particulièrement émouvant fut la prestation de la petite-fille du défunt. Qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, que ça me donne envie de crier sur tous les toits... La fille de Caroline Mulroney a interprété la chanson préférée de son grand-père, une oeuvre co-écrite par Edith Piaf, suivie d'un duo avec le ténor Marc Hervieux. Cette fameuse chanson que Brian Mulroney avait entonnée avec Ronald Reagan à Québec en 1985. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur les airs d'une autre chanson interprétée par Brian Mulroney que son cercueil a quitté la basilique pour être conduit vers son dernier repos. Le 18e premier ministre du Canada fut ensuite inhumé lors d'une cérémonie privée. Raymond Fillon, TVA Nouvelle Montréal.